bonjour à tous bienvenue sur cette vidéo je m'appelle elsa de la chaîne passepoil de chat tout pareil sur instagram n'hésitez pas à aller me suivre là bas aussi je tenais d'abord à commencer par vous remercier parce qu'on a dépassé les 1000 abonnés sur ma chaîne ça me ça me fait vraiment quelque chose parce que j'ai commencé il ya un peu plus d'un mois et je m'attendais pas à échanger autant avec avec vous donc ça me fait vraiment super plaisir merci beaucoup on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente où je vais vous présenter les magazines katia fabriques donc ces magazines en fait je vous en parle depuis le début de ma chaîne et vous êtes plusieurs à m'avoir posé des questions par rapport à ça et vu qu'il n'y a pas de vidéo sur youtube sur ce sujet je me suis dit pourquoi pas vous les présenter un peu plus en détail le prochain bilan couture il concernera des réalisations pour bébés et enfants que j'ai réalisé à partir des modèles justement des magazines katia fabriques donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui dans le prochain bilan couture vous retrouverez un deux trois quatre cinq six modèles que j'ai cousu à partir de ces magazines donc ça fera lien entre entre les deux vidéos alors les magazines katia ils sont en nombre de trois pour le moment il y en a deux dans une collection printemps été et un dans une collection plus automne hiver donc ils sortent tous les six mois il me semble et donc ils ont commencé par celui-ci alors donc il s'appelle à quoi c'est un magazine printemps été dedans on retrouve 30 modèles qui vont du 1 mois au 12 ans donc de 62 cm à 152 cm et il coûte 9,95 euros alors moi je vais les trouver dans ma mercerie je ne sais pas s'il se trouve en librairie il faudrait se renseigner sinon je pense qu'on peut les acheter sur le sur le site de katia alors c'est un peu sympa parce qu'il y'a une couverture différente devant et derrière c'est vraiment des magazines de qualité sur un papier glacé comme ça c'est c'est vraiment des plus beaux magazines que burda par exemple en termes de qualité de papier ce qui est pratique aussi pour pouvoir le laisser traîner près de votre machine à coudre etc ça ne s'abîme pas du tout rapidement alors dans le magazine en fait on retrouve la présentation des patrons avec les tissus de la collection katia donc pour chaque nouveau magazine en fait katia sort une collection de tissus associés à ses patrons je pense que leur but premier c'est de vendre les tissus mais voilà ils permettent d'avoir les patrons bébés et enfants associés ce qui est super chouette et donc ça permet aussi d'avoir de l'inspiration par rapport aux modèles et donc sur chaque page vous retrouvez les jolies photos du shooting les petits modèles qui sont chaque fois présentés sont indiqués sur le côté et en fait en référence ici vous avez la référence du tissu donc à la fin du magazine je vais vous montrer vous pouvez retrouver à quelle à quelle référence vous reférez pour acheter le tissu donc voilà je feuillette rapidement parce qu'en fait vous pouvez les feuilleter en ligne voilà donc pour pouvoir feuilleter les catalogues katia en ligne c'est très simple vous allez sur le site katia.com ensuite vous vous rendez dans l'onglet catalogue vous sélectionnez couture et vous avez accès aux trois catalogues que je vous présente actuellement et donc typiquement pour feuilleter le magazine katia à quoi vous allez ici voir revue en ligne et vous avez la possibilité de feuilleter l'entièreté du catalogue directement comme ça sur le site voilà vous voyez que c'est très joli alors on a parfois des accessoires comme ici pour les chaises bébés ou un bavoir cap ici voilà donc j'avance plus rapidement là dessus vous voyez un peu le style général du magazine parce que c'est et alors on arrive à la partie qui nous intéresse le plus qui sont les patrons et le papa ah oui donc je vous ai pas dit le magazine il est en français et en irlandais et informations capitales les marges de couture sont comprises et sont de 1 cm alors ça moi ça a vraiment été le la chose qui a déclenché ma passion pour penser magazine c'est qu'en fait quand vous décalquez vous ne devez pas ajouter les marges de couture et c'est assez rare pour un magazine pour être remarqué alors voilà les différents modèles disponibles vous avez à chaque fois le niveau de difficulté qui est indiqué sur une échelle de 1 à 3 c'est ça tous les patrons pour bébés qui vont de la taille 62 cm à 80 cm donc en fait il ya que quatre tailles ce qui rend le décalquage aussi très facile vous avez tous ces modèles pour bébé ensuite vous avez des modèles d'accessoires vous avez ensuite les modèles pour les petits comme ils disent les littels donc je pense que c'est ce qu'on peut appeler les bambins donc vous savez entre un an et demi et 3-4 ans donc on retrouve des modèles qui vont de la taille 86 cm à 104 cm et donc en fait comme vous pouvez le voir des fois on a en fait des modèles qui se répètent dans une section bébé en petit ou une section petit enfant par exemple ce tee shirt ici se répète entre les deux sections mais en fait ce qui est chouette c'est qu'au niveau du décalquage c'est pratique parce que ça vous permet de n'avoir que quatre quatre tailles sur la planche un patron et donc dans les modèles enfants ici qui vont de la taille 116 cm à 152 cm on retrouve aussi bon ici il ya moins de modèles dans celui ci mais vous voyez celui là c'est une répétition de celui là celui là c'est une répétition de celui là celui là c'est une répétition celui là et puis vous avez des modèles plus adaptés mais c'est vraiment réfléchi en fait en fonction de de l'avancée du développement de l'enfant moi je trouve que c'est vraiment bien pensé là on voit que c'est vraiment des modèles pour bébé par exemple vous avez des pressions au niveau des épaules pour passer plus facilement la tête ce que vous ne retrouvez plus à partir de la section little sauf sur certaines robes mais voyez les modèles en fait sont vraiment pensés en fonction de la manière dont l'enfant va bouger selon son âge et moi je trouve que c'est vraiment bien fait alors je vous ai mis des petits stickers sur les modèles que moi j'ai réalisé pour chacun des trois magazines donc dans celui ci j'ai réalisé trois modèles que je vous ai pas encore présenté je voulais présenterai dans mon prochain bilan couture en fait je les ai réalisé pour le bébé d'une amie en cadeau donc voilà j'ai fait ces trois là pour celui là et je dirais que les explications étaient étaient suffisantes vous avez ici les instructions générales c'est ce qui vous explique en fait c'est que les marges de couture sont comprises que vous devez surfiler les pièces voilà qu'il faut respecter les tissus recommandés personnellement je n'ai pas de surjeteuse donc je fais tout à la machine à coudre et ça se fait très bien voilà alors là c'est le tableau des tailles donc vous retrouvez le tableau des tailles des bébys des petits et des enfants vous explique comment prendre les mesures alors au niveau de comment ça taille moi je trouve que ça taille parfaitement bien pour mon enfant donc katia c'est une marque espagnole et je trouve que contrairement aux marques allemandes ça ne taille pas trop grand je trouve que les marques allemandes et anglaises ont tendance à tailler assez grand mais de manière générale dans le commerce et les tailles françaises et espagnoles ont tendance à tailler à mes yeux par rapport à la taille de mon enfant c'est plus c'est plus cohérent donc ma fille elle est petite et elle est fine et du coup ça lui ça lui correspond vraiment bien en fait les coupes et voilà la manière dont ça tombe sur elle c'est vraiment parfait alors je vais prendre un modèle que j'ai réalisé pour voir avec vous un peu les explications alors c'est mon patron j'ai justement réalisé les deux modèles qui sont sur cette double page est donc ici vous voyez vous avez le nom du modèle la taille le niveau de difficulté les fournitures dont vous avez besoin on vous dit sur quelle page et dans quelles couleurs vous allez retrouver le patron vous avez le plan de coupe le nombre de pièces à couper la taille de tissus la quantité de tissus vous avez besoin et ensuite voyez vous avez vraiment un chaque fois c'est en français néerlandais mais vous avez un pas à pas schéma plus texte pour chacune des étapes qui moi je trouve est la plupart du temps assez clair mais comme je vous dis par exemple sur la salopette ici moi j'ai rajouté des surpiqûres au niveau des bretelles et au niveau de la de la parementure et ce n'était pas indiqué c'est voilà c'est vraiment moi qui préférait faire ça pour renforcer mais ça je sais qu'on n'est pas toutes d'accord là dessus et c'est vraiment à votre bon feeling on va dire alors ici le tee shirt il était un niveau un petit peu au dessus on avait des boutons pression mais voilà tout est renseigné ce que vous devez avoir et moi juste soit c'est moi qui n'ai pas compris soit je sais pas mais juste adapter un petit peu ici j'ai modifié un peu le schéma pour pour moi m'y retrouver la prochaine fois parce que c'était ma première patte de boutonnage et je comprenais pas trop comment faire on vous indique aussi que vous pouvez piquer les ourlets à l'aiguille double par exemple voilà vous voyez c'est quand même assez complet et alors je vais prendre une planche à patron pour vous montrer un modèle par exemple celui-ci donc les planches à patron elle se présente comme ceci elle se trouve au milieu du magazine vous en avez trois dans chaque magazine qui sont recto verso donc ici on me demande de trouver la page d donc c'est certainement a b c d e f donc je vais supposer que c'est derrière le c on va regarder tout de suite voilà donc j'ai ma planche idée et comme vous voyez c'est très lisible moi je trouve la lettre là voilà tu es et donc je vais chercher le vert bas c'est comme sur beaucoup de planches à patron vous avez en fait les numéros ici en bas vous partez du numéro et vous remontez et vous retrouvez toujours plus haut la pièce qui correspond à votre numéro donc oui 2 5 si je pars ici le 1 voilà il est là et donc on va prendre en exemple la pièce bon la poche c'est un peu facile ce qu'il ya qu'une taille prendre un exemple 4 ici vous voyez que vous avez seulement quatre tailles en fait pour ce modèle enfin sur sur cette planche à patron ce qui rend le décalquage est extrêmement simple surtout que les marges de couture sont comprises donc en fait ça prend mais genre une minute quoi de décalquer une pièce vous avez les indications bouton vous avez les repères enfin vraiment c'est hyper clair oui ça se superpose mais en fait vous le voyez bien les couleurs sont très marqué c'est très épais vraiment c'est pour débuter moi je trouve que c'est la crème de la crème voilà je reviens à mon magazine et je vais passer directement aux tissus qui se trouve à la fin voilà donc à la fin des magazines vous avez le catalogue des tissus katia qui correspondent à la collection qui est sorti en même temps que le magazine et donc voilà vous avez les popeline légères je vous laisserai regarder ça à votre aise sur le site et vous avez aussi chez katia des des panels donc vous savez pour faire des t-shirts avec un motif sur l'avant et puis les bras dans un autre imprimé voilà vous avez des petits panels parfois il ya des kits pour réaliser des accessoires par exemple ici c'est un kit pour réaliser des petits coussins ils ont ils ont des choses un peu différentes dans chaque magazine voilà alors je vais vous montrer rapidement les deux autres mais c'est basé sur le même concept donc le deuxième c'est celui ci donc automne hiver je vais vous montrer les différents modèles c'est ce qui vous intéresse très certainement voilà dans la partie bébé on retrouve toutes sortes de vêtements franchement celui là il est il est très bien fourni je trouve vous avez des accessoires comme des petites chaussettes des petits bonnets des petits bandeaux des culottes des robes des pulls des t-shirts des salopettes des manteaux vous avez des sacs sacs de couchage rangement pour le lit au niveau des petits vous avez surtout des vêtements mais honnêtement en fait les accessoires et taille assez grand moi j'ai remarqué donc en général je vais quand même piocher dedans et alors au niveau des des enfants vous avez un petit peu plus de choix mais du nouveau comme vous pouvez le voir c'est des modèles c'est beaucoup des modèles qui se répètent d'autres tailles avec quelques spécificités donc voilà ça c'est pour le magazine katia origins moi c'est par celui là que j'avais commencé et je vous avais présenté dans mon premier bilan couture donc les trois modèles ici que j'ai réalisé et je suis persuadée que l'automne hiver prochain je referai au moins cette petite robe la petite robe chasuble peut-être bien le sweatshirt et l'imperméable je vais voir mais je sais que l'hiver prochain je vais certainement coudre dans ce magazine le troisième magazine katia qui est sorti début de cette année c'est le magazine fly qui est un magazine printemps été qui est de nouveau c'est le même concept vous avez la présentation des modèles et alors je vais vous montrer la page qui vous intéresse là de nouveau on en a beaucoup je trouve franchement pour 10 euros c'est quand même pas mal alors pour les bébés là on a de nouveau une culotte des petites combis des petits t-shirts des petites robes des petits chaussons une petite barre botteuse trop mignonne ici on a des accessoires donc on a un sac de couchage un peu plus grand je trouve on a un bandeau un foulard et un chapeau et puis dans les petits vous avez des robes des tops des shorts une robe pull encore sympa avec une avec une capuche ça c'est chouette un pantalon un peu plus complexe jogging avec des grosses poches comme ça ça c'est le modèle il ressemble très fort à celui qui est dans le magazine origins mais j'ai vu qu'il y avait des petites différences et alors il y a un peu plus de modèles originaux pour les plus grands je trouve il y a surtout ces trois là qu'on retrouve pas voilà et typiquement je me suis amusée un peu à comparer donc vous allez retrouver un t-shirt manches courtes dans le premier magazine un t-shirt manches longues dans le deuxième et puis ici il sera nouveau un t-shirt manches courtes mais ils vont faire des manches raglants donc c'est pas non plus une redite complète du magazine printemps été de l'année dernière quoi il ya quand même pas mal de nouveautés le sweatshirt il avait une poche kangourou là il n'en a pas il est un peu différent au niveau de la coupe voilà ça il se réinvente quand même un peu je trouve tout en restant dans leur style et alors moi dans celui ci pour l'instant j'ai réalisé le chapeau que je vous présenterai dans mon prochain bilan couture et ils appellent ça une chemise manches courtes mais c'est un t-shirt manches courtes avec des manches raglan que j'ai aussi réalisé que je vous présenterai bientôt j'ai trouvé les explications limpides voilà et alors bon sinon ça se présente de la même manière hop la planche à patron aussi et à la fin vous retrouvez la collection il ya eu des nouveautés ils ont des tissus vichy ils ont des slopes jersey voilà je vous ai présenté certains tissus dans mon hall tissu numéro 2 si vous voulez aller voir de plus près la qualité des tissus moi j'en suis très contente des tissus katia je trouve que c'est parmi les tissus que j'ai cousu ceux qui tiennent le mieux donc voilà pour les magazines katia et voilà j'espère que cette petite présentation vous aura plu je ne sais pas si je referais ça pour d'autres magazines dites moi en commentaire si ça vous intéresse moi j'achète des magazines de différentes marques mais c'est vrai que la plupart sont connus burda la maison victor ce sont des magazines qu'on retrouve sur beaucoup de chaînes mais si ça vous intéresse que je fasse des revues de presse moi ce serait avec grand plaisir parce que moi j'adore en regarder et j'adore regarder mes magazines donc il ya vraiment pas de problème je vous retrouve bientôt pour une vidéo bilan couture enfant comme je vous ai dit avec les modèles qui sont tirés de ces magazines et voilà et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée peu importe où vous en êtes dans dans la journée et je vous dis à très bientôt merci beaucoup de m'avoir écouté